Puisque l'on parle d'argent, voilà comment en faire des économies substantielles. Si vous avez la chance d'être propriétaire de votre appartement, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. C'est donc le moment d'appeler votre banquier et de renégocier vos preuves immobiliers. Le gain peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois. Quelques exemples avec Fabien Chadeau et Johan Angel. Une chute vertigineuse. Depuis des semaines, des mois, des années, les taux d'intérêt dégringolent. Le moment pour les particuliers de renégocier leurs preuves immobiliers. C'est le cas d'Ismaël, cadre dans la banque. L'an dernier déjà, il avait changé son prêt. Mais depuis, les taux ont tellement baissé qu'il recommence. Quel est votre objectif ? Aujourd'hui, mon montant de crédit est de l'ordre de 560 000 euros. Je suis à 2,03 de mensuel, enfin de taux d'intérêt, excusez-moi, et sur une durée de 15 ans. Il a rendez-vous avec un courtier qui va lui faire une proposition très intéressante. Un taux d'1,3% sur 15 ans, soit une baisse d'un point. Assurance incluse. Une économie aujourd'hui de 43 255 euros sous deux formes possibles. La première forme, une réduction de la durée de deux ans ou une baisse de la mensualité autour de 400 euros. Une économie substantielle dont peuvent bénéficier tous les particuliers qui remboursent un crédit dont le taux est supérieur à 2,5%. Si en plus, vous n'avez pas prévu de revendre votre bien dans l'année qui suit, parce qu'il y a quand même des frais qui sont liés à cette renégociation, vous êtes concerné, donc il faut absolument d'abord aller voir votre banquier, voir ce qu'il vous propose, et ensuite il faut aller voir la concurrence, il y a des économies énormes à faire. Certains particuliers ont déjà renégocié plusieurs fois leur crédit. Les taux n'ont jamais été aussi bas, en moyenne 5% en 2008, aujourd'hui 1,55% et la baisse pourrait continuer. Mais jusqu'où ? Les banques se mettent-elles aujourd'hui en danger ? Jusqu'à présent, il n'y a pas trop de problème, parce qu'elles gagnent de moins en moins d'argent sur les taux d'intérêt, mais comme le volume de crédit augmente très fortement, elles se rattrapent là-dessus. L'autre moyen de compenser ce manque à gagner, augmenter les tarifs des autres produits et services facturés aux clients. Et il sera aussi question de finances, même si c'est à l'échelle planétaire au G20 qui...